Sous-titrage Société Radio-Canada La prochaine heure avec vous. Est-ce que tu peux commencer avec moi, Stéphanie Simard, directrice générale de Unique-FM, qui vient nous donner de bonnes nouvelles? Avant de parler de ces bonnes nouvelles, Stéphanie, si on revenait un peu sur la collaboration qu'on a eue pour la soirée électorale municipale, comment tu as trouvé notre beau partenariat? Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est aussi, si on va sur le côté positif, on se dit, maintenant, on peut faire une collaboration entre la radio et la télévision. Tu sais, c'est pas souvent qu'on voit ça. Et donc, moi, j'ai vraiment super apprécié cette collaboration-là. J'ai trouvé ça intéressant aussi que nos ressources se rejoignent. Donc, tu sais, que j'aille mes journalistes animateurs d'Unique-FM se joindre avec l'expertise de TV Rogers. Moi, j'ai adoré ça. Et puis, c'est sûr, on va refaire une autre expérience de la sorte. Je sais pas ce qu'on va faire, mais me connaissant, on va avoir certainement une idée qui s'en vient dans la prochaine année. Super! Donc, c'est à surveiller, bien évidemment. C'est à surveiller. Nous, on a apprécié aussi de travailler avec vous autres. Alors, on va revenir à Unique-FM et à toutes les belles nouvelles que tu veux partager avec nous. On commence déjà avec le vendredi 11 novembre qui est demain, la journée de commémoration du jour du souvenir. Qu'est-ce que vous faites de votre côté? Eh bien, évidemment, on a le standard deux minutes de silence à la onzième heure, onzième minute de la onzième journée. Mais pendant la journée, on va avoir dédié plusieurs reportages qui vont avoir été réalisés et produits par notre équipe. en lien avec le jour, la jour du souvenir. Donc, on va s'adresser des problématiques de ce que vit les anciens vétérans, les anciens combattants. Et puis, cette année, on va y aller dans un autre angle. On va vraiment aussi parler du côté féminin. Donc, on entend souvent tout ce qui se passe avec les hommes, mais de plus en plus l'ouverture sur le... Pardon, si tu as entendu mon... Il y a quelqu'un qui m'a écrit un courriel, excuse-moi. Donc, de plus en plus, tu sais, l'ouverture sur la... L'implication des femmes, on va dire, dans le monde militaire et autres, oui. Exact, devient de plus en plus présente. Et donc, c'est important d'en parler, mais de parler aussi de leur réalité à elles et etc. Donc, on va adresser beaucoup cet aspect-là qui va être très intéressant. Donc, c'est à ne pas manquer, surtout demain matin, donc entre 6 heures et 9 heures, on va avoir beaucoup de reportages à cet effet-là. Et puis, bien évidemment, pendant à 11 heures et puis un petit peu plus tard, pendant la journée, sans compter qu'en fin de semaine, dimanche, nous avons plus de trois émissions différentes qui vont dédier justement une thématique au jour du souvenir. Donc, c'est important d'en parler. C'est important aussi de spécifier c'est quoi l'importance de ces gens-là, qu'est-ce qui ont contribué à notre démocratie, à notre liberté ici au Canada, parce qu'on doit se le dire, au Canada, on est bien. Donc, et c'est en grande partie grâce à eux, grâce à leur implication et surtout les sacrifices qu'ils ont faits. C'est très bien ce que tu dis là. Et puis, écoute, j'ai reçu tes journalistes, tes animateurs, tes animateurs même plutôt des différentes émissions là les dernières semaines. Et quand tu dis demain qu'il y aura une émission spéciale de 6 heures à 9 heures, je pense déjà à l'apport que Jean Cazot va faire parce que je l'ai reçu en studio et puis c'était vraiment une expérience avec lui. Alors, là, il va nous rester quelque chose comme une minute là. Et je veux rebondir sur qu'est-ce que tu veux mettre en avant, que ce soit demain ou bien dimanche, parce que je pense que c'est important. Oui, on commémore cette journée-là, mais il y en a beaucoup qui connaissent pas vraiment la portée de cette journée-là. Et moi, je l'ai vraiment vécu l'année précédente en voyant ces anciens combattants-là. C'est quelque chose, en fait, de connaître leur histoire. Il va en rester 45 secondes. Oui, bien, moi, ce que je dirais, c'est informez-vous au sujet. Tu sais, des reportages comme ça, c'est important de les écouter, premièrement. Mais deuxièmement, si vous voulez vraiment vous imprégner de ça, allez voir une des commémorations qui se passe à de nombreux endroits à Ottawa, parce que c'est important, mais aussi, ça vous donne aussi l'aspect. Stéphanie, je pense qu'on pourrait même continuer après la pause, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que tu as dit à ce sujet-là. On revient juste après pour regarder Entre nous exclusivement sur les ondes TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada La semaine prochaine, je vous invite à voir à découvrir deux grands cimetières historiques de la région de la capitale. Le premier, le cimetière Beachwood, lieu historique national du Canada. Le second, moins connu, le cimetière Bellevue dans le secteur d'Elmer, où reposent les pionniers de ce secteur. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Vous voyez, les arbres sont pas mal gris au loin, alors ça donne la distance, ça les pousse en arrière. Le peintre des quatre saisons, mercredi 20h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur ce qu'est-ce que unique FM vous présentera demain, vendredi 11 novembre, pour la commémoration du jour du souvenir. Et avec moi, Stéphanie Simard, directrice générale. Et Stéphanie, avant la pause, tu disais comme ça que c'est... Enfin, je pense que tu me rejoignais sur le fait qu'on a besoin de se renseigner encore et encore pour comprendre vraiment le sens de cette journée commémorative-là. Bien, en fait, je pense que c'est important parce que beaucoup de gens pensent que les anciens combattants ou les vétérans, c'est tous des gens affiliés avec, par exemple, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est totalement faux. Donc, ça existe depuis la Première Guerre mondiale, c'est sûr, mais on a beaucoup de conflits qui ont persisté durant la dernière décennie et les décennies précédentes. Et puis, ceux-là, bien, il y a des gens qui ont été affectés. Il y a des gens avec lesquels ils vivent des défis en lien avec tout ça. Et puis, c'est important de reconnaître ces défis-là parce que c'est leur sacrifice qui ont fait en sorte qu'on a avancé dans notre communauté, dans notre évolution à titre de pays ici au Canada. Donc, ceci dit, je vais finir là-dessus. Si vous avez l'occasion, allez voir une cérémonie commémorative du jour du souvenir. C'est très important. C'est surtout très émouvant. Moi, qui ne connais pas de vétéran personnellement, je suis allée quelquefois. Et même à ça, il y a quelque chose qui faisait en sorte que... Tu sais, tu ressens l'émotion, tu ressens la fierté, tu ressens aussi l'importance d'au moins offrir ce temps-là à des gens qui ont fait d'énormes sacrifices. Je te rejoins là-dessus et surtout de les voir en train de saluer le drapeau. Tu sens que ce sont des personnes qui ont vraiment pris l'engagement de défendre leur pays. Ce n'est pas comme on dirait de la niaiserie. Ils ont vraiment pris cet engagement et ça se voit dans leurs yeux. Donc, demain, ça sera une journée assez spéciale. Donc, comme Stéphanie l'a dit, 6h à 9h, émission spéciale, qui va faire des petits reportages concernant cette journée-là et dimanche. Je pense que c'est à quelle heure que tu as dit qu'on aura des émissions spéciales? Bien, il va y en avoir particulièrement une bonne partie de la journée, mais de 9h à midi, bien évidemment, midi à 1h, 1h à 4h, et puis, je crois, 7h à 9h. Donc, des émissions différentes, mais ayant autour de la thématique, justement, du jour du souvenir. Parfait. Merci beaucoup. www.uniquefm.com, je pense, hein? .com ou .ca, .ca, c'est ça, .ca, pour pouvoir avoir accès aux émissions. On va passer maintenant à la deuxième bonne nouvelle. C'est votre AGA pour le 23 novembre, où est-ce que vous allez annoncer officiellement votre nouvelle identité? Je vais m'essayer. Je vais essayer. Je te vois venir, Andrea. Je sais que tu veux un scoop. Je sais, mais je ne peux pas te le donner, le scoop. Parce que moi, je veux que tu viennes à l'AGA, tu comprends? Donc, je veux t'intéresser à venir à l'AGA, mais bien évidemment, les gens qui ne savent pas, l'Assemblée générale annuelle d'UNIQFM se produira le 23 novembre prochain à 19h. Et puis, oui, les membres sont invités. Bien, on invite les membres, mais on invite aussi les gens du public parce que c'est la radio de la communauté francophone. Donc, si vous voulez y jeter un coup d'œil, savoir qu'est-ce qui va se passer, être à l'affût de tout ça, on va le faire en présentiel cette année. Ça va se dérouler au 245 Chemin-McArthur-Avanier, donc à la station. Il y a une petite salle attitrée à côté. Vous ne seriez pas autour d'un micro, ça, c'est sûr. Et puis, vous allez également avoir la première vue de notre nouvelle identité visuelle, de notre nouveau site web, des nouveaux services et produits qui va être offert à UNIQFM pour la communauté francophone, pour les organismes, pour les entreprises. Donc, moi, je vous invite en grand nombre. Il faut, par contre, nous contacter parce qu'il faut s'inscrire. Les places sont limitées, bien évidemment. J'aimerais ça accueillir 300 personnes, mais je n'ai pas loué un chapiteau. Puis, je pense que c'est un petit peu trop tard pour en louer un. Et donc, je vous dirais, premier arrivé, premier servi, vous voulez savoir ça. Vous voulez rencontrer aussi l'équipe d'UNIQFM, les animateurs, le conseil d'administration qui est extrêmement important parce que ce sont les gens qui ont à cœur, justement, la pérennité de la station et qui veulent vraiment la faire grandir davantage. Et donc, vous allez apprendre également à savoir qui sont ces gens dans l'ombre qui en font autant. En tout cas, chers téléspectateurs, j'ai essayé pendant longtemps, mais Stéphanie ne lâche rien du tout. On est obligé de se rendre le 23 novembre à 19h pour l'AGA pour découvrir ensemble pour la première fois la nouvelle identité de UNIQFM. OK, j'ai essayé. Alors, on va passer au proche. Il faut que tu viennes, il faut que tu viennes, Andrea. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu n'as pas eu le choix. C'est ça. Dans le fond, c'est que je viens juste te dire à tout le monde qu'Andréa Bonny s'en vient à UNIQFM. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, on va passer à une autre initiative qui s'en vient aussi pour l'effet de fin d'année. C'est une loi de fond. On peut comprendre le contexte? En effet, donc, la plupart des gens ne se rendent pas compte parce que le contenu est tellement fantastique ici à UNIQFM. Mais nous sommes en effet un organisme sans but lucratif. Et donc, à toutes les années, on fait une initiative de levée de fonds qui est des vœux de Noël. Donc, dans le fond, organismes, entreprises et même individus peuvent décider d'offrir leurs meilleurs vœux à leur clientèle ou à la population en général ou même à leur famille sous forme de vœux de Noël qu'ils doivent enregistrer pendant le mois de novembre et pour lesquels un prix est attitré. Donc, puis, c'est tous les fonds amassés pour ça. Ça va pour soutenir la programmation d'UNIQFM. Donc, évidemment, j'aimerais vous dire qu'une station de radio vit d'amour et d'eau fraîche. On a beaucoup d'amour, on a de l'eau fraîche, mais un loyer, malheureusement, ça coûte des sous. Et évidemment, comme tout le monde, on est à la recherche de sous pour en offrir davantage parce que plus on en a, plus on peut en investir dans notre communauté et en offrir davantage pour notre communauté francophone. Donc, c'est une opportunité d'avoir un beau rayonnement et en plus de supporter un organisme francophone qui a à cœur, justement, vos intérêts. Donc, je vous dirais de vous inscrire en grand nombre. Donc, vous pouvez aller sur notre site web, par contre, puis aller commander les voeux Noël ou tout simplement appelez-nous au 613-745-5529. Communiquez avec Hilary. Elle pourra vous mettre en contact avec moi parce qu'essayer de me rejoindre moi, c'est comme un peu difficile. Donc, Andrea, je suis certaine que tu vas être d'accord avec moi là-dessus. Yolan aussi essaie des fois de me rejoindre, puis c'est très difficile. Je m'en cache pas. Mais ça me fait plaisir de discuter avec vous sur ces possibilités-là. Merci beaucoup, Stéphanie. Je te remercie beaucoup, Andrea. Et puis, j'invite les gens à s'intoniser au 94.5, surtout demain, mais en général, parce qu'on vous offre une programmation à votre image. Et donc, c'est ça. On se reparle une prochaine fois, Stéphanie, parce que c'est toujours un plaisir. Je pourrais te garder pendant longtemps encore. On a toujours de belles conversations, mais on va inviter les gens à visiter le site web, surtout pour les infos pour l'AGA et aussi pour la levée de fonds. On se parle une prochaine fois. Bye-bye. Parfait. La prochaine fois, on sera en personne, Andrea. En personne. En personne. Je te le promets. Parfait. Alors, vous autres à la maison, émission spéciale pour la commémoration du jour du souvenir demain sur les ondes Unique-FM, www.uniquefm.ca. Et puis, comme elle a mentionné, il y a la levée de fonds qui s'en vient et aussi l'AGA le 23 novembre. Et c'est sûr à 19h, et c'est sur le site web que vous allez avoir plus d'informations. On va prendre une pause. Et juste après la pause, on va parler avec la nouvelle directrice générale du Centre des services communautaires Vanier, Andréane Martel. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes TV Rechers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rechers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir avec les émissions Promenade dans le temps de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rechers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'oeuvre plus diversifiée qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleurs. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rechers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rechers. On va parler maintenant de qu'est-ce qui se passe au Centre des services communautaires Vanier. Avec moi, sa nouvelle directrice générale qui est en poste depuis maintenant cinq mois, André-Anne Martel. Et André-Anne, tout de suite en partant, j'ai envie de savoir, depuis cinq mois que tu es en poste, comment tu le sens? Merci. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce matin. Donc, c'est vraiment un privilège d'être la nouvelle directrice générale du Centre. Je m'amuse pour vous dire la franche vérité. Je découvre nos beaux programmes. Je découvre l'impact de nos programmes sur nos clientèles. Et j'apprécie encore plus ce que nous faisons au Centre, au niveau de l'établissement, au niveau des services de la clinique juridique, au niveau des services d'emploi et de la famille, encore plus que je croyais et je m'imaginais avant de débuter ce nouveau travail. Et puis, ça doit faire du bien aussi d'avoir des gens en vrai, en équipe, le télétravail. Je pense que vous, vous êtes en format hybride ou télétravail? Donc, je suis au bureau. On est en format hybride partout au centre, au travers le centre. Par contre, pour mes premiers mois de mandat, je voulais vraiment rencontrer les gens et être présente au bureau. Donc, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer les gens, faire des rencontres en personne. Surtout après quelques années de pandémie, ça fait vraiment du bien de côtoyer les gens face à face versus l'ordinateur. C'est sûr. Et puis, je sais que chaque directeur qui entre en poste a une vision de comment il veut que son organisme ou bien son entreprise change. Alors, c'est quoi tes objectifs à toi? Bonne question. Donc, en gros, j'ai différents points de vue par rapport à la vision. Au niveau des objectifs à plus long terme, c'est de poursuivre notre offre de services, continuer à desservir nos clientèles, surtout les plus vulnérables, mais aussi s'adapter aux besoins de nos clientèles. On a une population changeante. On a une population vieillissante, par exemple. On a des besoins de logement qui diffèrent avec la gentrification du quartier, par exemple. Donc, c'est vraiment s'assurer d'adapter nos services aux besoins de nos populations pour continuer à bien répondre à notre mandat et assister et bien répondre aux besoins de nos clientèles. Puis, un des objectifs sur lequel je m'étais positionnée, c'était d'assurer une meilleure communication, non seulement à l'externe, mais aussi une meilleure communication intersectorielle, donc en nos secteurs au centre. Et j'ai eu le plaisir, vraiment, j'ai eu le plaisir d'embaucher au début du mois d'octobre notre première directrice des communications qui va vraiment appuyer cet objectif principal-là. Et puis, son nom, c'est Élise Robertson. Elle a une expérience solide et diversifiée dans le monde communautaire. Donc, je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui la connaissent, peut-être de nom, mais pas de parcours, on va dire ça comme ça. Donc, on veut savoir d'où est-ce qu'elle vient. Oui, donc, on est extrêmement choyé d'accueillir Élise au sein de notre équipe. Élise s'est joint à notre équipe le 25 octobre dernier. Puis, en gros, Élise aura comme mandat ou a comme mandat depuis qu'elle est arrivée, parce qu'elle travaille très fort depuis son arrivée, vraiment d'assurer une meilleure visibilité de nos services auprès de nos populations, auprès de nos partenaires, pour s'assurer que nos services sont connus. On a presque une trentaine de différents programmes au centre. Donc, on veut s'assurer que les gens sont au courant, utilisent nos services et en fassent la promotion également. Et comme je l'ai mentionné, Élise aura comme objectif de faire du travail vraiment intersectoriel. On est rendu un organisme qui a grandi énormément. Puis, le besoin de faire des liens entre nos différents secteurs est vraiment présent. On est choyé d'accueillir Élise qui vient d'un parcours d'éducation. Donc, elle vient du secteur de l'éducation. Donc, apporte cette expertise en éducation, en apprentissage. Vraiment, un beau parcours qui va venir complémenter son nouveau rôle de directrice des communications ici au centre. Et j'aime beaucoup son esprit créatif. J'ai pu le voir dans le communiqué aussi. Son esprit créatif, je pense que ça va apporter un plus. Après la pandémie, là, on ne veut pas fonctionner avec les mêmes manières de fonctionner d'il y a deux ans, deux ans en arrière. Je ne pense pas. Exactement. Vous avez mis le point dessus. Donc, effectivement, Élise est créative. Elle est artistique. Puis, on est une boîte qui, au centre, on veut aller de l'avant. On veut s'adapter avec la nouvelle façon. Veux, veux pas, la pandémie a changé notre style de vie, a changé notre façon de fonctionner. Et on s'adapte avec ce nouveau style-là. Puis, on veut aussi s'assurer que nos employés sont bien dans leur travail et qu'on s'adapte aux nouvelles façons de travailler pour bien desservir nos clientèles. Et puis, comme tu l'as mentionné, Andréanne, c'est comme... il y a plus de 30 programmes, c'est vrai, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs programmes qui sont interreliés entre eux. Donc, si Élise est là et qu'elle finit de faire, je veux dire, tout cet assemblage-là, ce serait facile pour un client qui vient au centre de se dire, OK, j'ai accès au programme 1, mais je pourrais continuer avec le programme 4, 5 parce que c'est lié. Exactement. Donc, au centre, on veut absolument... Puis on le fait déjà... La question, c'est un peu plus de mieux le communiquer. On le fait déjà, mais on veut vraiment s'assurer d'un service holistique. Donc, on vient, par exemple, on est reçu à l'accueil, nous avons Ilema à la réception qui vous accueille, puis on découvre qu'un problème de logement a aussi lien avec un problème juridique. Donc, nous avons une clinique juridique qui peut desservir les résidents de Vanier. Donc, le problème de logement, on rencontre Sarah à l'accueil, ensuite, on rencontre un avocat ou un avocat de la clinique, puis hop, on découvre, on a des enfants à la maison, on a des groupes de jeux le samedi matin, 9 à 11, on va au centre francophone, donc qui est l'autre côté de la rue. On est à deux différents points de service, nous avons notre banque alimentaire également sur le chemin, la rue Mariée. Donc, l'objectif, ce qu'on fait déjà puis qu'on veut continuer à faire, c'est s'assurer de cette approche vraiment holistique. de nos services. Parlant de la banque alimentaire, là, il nous reste juste deux minutes. Je vais profiter en même temps pour lancer pour le déjeuner des flocons, qui est ton premier en tant que directrice générale. Oui. Donc, j'ai eu la chance, j'ai eu le privilège de participer à, je crois, à presque toutes les éditions de Flocons de neige comme participantes ou membres du conseil d'administration. Mais cette année, c'est vraiment mon premier déjeuner Flocons de neige à titre de directrice générale, qui a relu le 2 décembre de 7 h à 10 h au centre Pauline Charon. Donc, nous sommes très choyés d'avoir des partenaires exceptionnels pour cette dixième, dix-septième, pardon, édition des déjeuners Flocons de neige. Donc, nous avons le centre Pauline Charon, nous avons le muséoparc Vanier qui va offrir le sirop de façon gratuite. Nous avons des médias comme le TV Rogers avec qui nous allons travailler pour la promotion puis la publicité. Donc, on vous encourage de venir en grand nombre. C'est le premier événement en personne depuis le début de la pandémie. Donc, venez faire des belles retrouvailles parce que c'est ça que ça va être. Ça va être un gros premier du matin. Merci beaucoup, Andréane. Et puis, je pense qu'on doit se revoir pour avoir la programmation au complet. Fait qu'on se reparle dans quelques semaines. Au plaisir. Bonne journée. Bye. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, www.cscvagné.com, c'est le site Web du Centre des services communautaires Vanier si vous avez besoin de plus d'informations. On va prendre une pause et juste après, on parle avec Ginette Gratton. Vous regardez entre nous exclusivement sur liaison de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leurs points de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc. Et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout, être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'oeuvre plus diversifiée et offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleurs. Embauché-diversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talents, Embauché-diversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embauché-diversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour à Entre-nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'entretient maintenant avec Ginette Graton de la Maison-Marie-Louise. Et ça fait très longtemps qu'on a parlé avec Ginette et elle nous vient avec de bonnes nouvelles. Il faudrait que je le dise. Bonnes nouvelles. Ça se passe bien à la Maison-Marie-Louise? Oui, c'est toujours des bonnes nouvelles à la Maison-Marie-Louise. Merci, André-Anne, de me recevoir. Claude, André, Claude. Oui, on parlait avec André-Anne tantôt. Parce que j'ai entendu André-Anne de deux minutes et là, j'ai André-Anne dans la tête. Merci de me recevoir encore. Vraiment, à la Maison-Marie-Louise, ça va très bien. On vient de publier une fiche sur nos réalisations pour 2022 parce qu'on est en campagne de financement présentement. Et on se rend compte qu'on a fait au-delà. On a reçu au-delà de 400 familles à qui on a donné des choses parce qu'elles avaient traversé un moment difficile. C'est énorme. Habituellement, c'est dans les 200, 300 l'année passée. Cette année, on va dépasser largement 400 familles. Ça, c'est sur des familles qui nous sont référées par les travailleurs sociaux, dans les agences partenaires, le Centre des services communautaires vanillés, les conseils scolaires, le Centre Eurotcliffe, le César, les refuges pour les femmes victimes de violences. Donc, on est vraiment surpris par ce nombre et surtout, on est surtout contents de pouvoir servir ces familles à qui on donne des vêtements, des articles ménagers et qu'on aiguille aussi, qu'on aide beaucoup à leur intégration. Donc, je suis vraiment, vraiment... On est vraiment contents de ça. J'ai une nouvelle adjointe qui s'appelle Nimo Osman qui est avec nous depuis le mois de mai, qu'elle était avec nous comme stagiaire avant et qui fait un travail extraordinaire à l'entraide familiale, entre autres. On a aussi 18 nouveaux bénévoles. Wow! Oui, c'est beaucoup, hein? Beaucoup. C'est toute une gestion aussi, les bénévoles. Mais c'est tellement une prête main forte et c'est aussi pour nous de l'appui. Mais pour ces personnes, c'est aussi un endroit où aller faire valoir leur talent, apprendre pour les nouveaux arrivants, apprendre comment ça fonctionne, le marché du travail au Canada. On a eu cette année 10 stagiaires de la cité, cette année qui se termine, deux de l'Université d'Ottawa. Donc, vraiment, ça va très bien. On a aussi reçu une subvention de la Fondation Trillium pour mettre en place une chaîne YouTube. On a déjà une chaîne, mais elle n'est pas très bien meublée. Donc, on veut la mebler avec des présentations pour les parents. Donc, certaines présentations qui vont être faites par des partenaires, donc qui vont être faites par nous, sur la parentalité bienveillante, sur l'alimentation. Un peu ce qu'on fait, ce qu'on retrouve un peu partout, mais pour aider les parents, mais concentré sur une chaîne YouTube. Et la série va s'appeler « Foyer heureux ». Donc, ça, on y travaille. On espère le lancer à la fin de l'été 2023. C'est quelque chose qui... Le Foyer heureux, là, Ginette, si je peux me permettre, c'est quelque chose qui te tient à cœur, parce que je pense que c'est des ateliers que tu offrais auparavant, mais maintenant, de le rendre accessible au plus grand nombre, parce que YouTube, ça ne va pas seulement toucher les familles d'ici, mais c'est vraiment partout dans le monde. Et tu as une très belle vision par rapport à ça. Bien, moi, je m'inspire beaucoup de tout ce qui est la parentalité bienveillante, qui est quelque chose que je pratique depuis toujours. Et il y a des personnes extraordinaires sur la planète qui font ça aussi. Il y a Isabelle Villioza, il y a le site Communique, dont je parle souvent, qui est à Montréal. C'est une équipe fantastique. Donc, on s'inspire de ça et on l'adapte, bien sûr, aux besoins de notre communauté. C'est ça, oui. Donc, parce que ce n'est pas évident quand on arrive d'ailleurs et qu'on a une façon de voir la parentalité, puis on arrive ici pour vous parler de parentalité bienveillante. On a l'impression qu'on est en train de laisser les enfants faire tout ce qu'ils veulent, alors que ce n'est pas ça du tout. Donc, j'ai une chronique aussi à la radio, à Unique FM, à tous les jeudis matin, sur ce sujet-là, justement, à 8h15, à tous les jeudis. Donc, ça va très bien. La boutique, la maison va très bien. La boutique va extrêmement bien. Super. Grâce à la boutique, on peut de plus en plus financer nos activités parce que, comme je l'ai dit toujours, la maison n'est pas financée par les fonds publics. Ce qui finance le fonctionnement de la maison, c'est entièrement les dons et la boutique. Et là, on a sorti... toutes les décorations de Noël sont sorties, sont à vendre. Venez voir, c'est très beau. On a des belles, belles, belles choses. On est vraiment privilégiés que la communauté nous achemine de très belles choses, que ce soit les vêtements, que ce soit les tableaux, que ce soit les jouets. On a des jouets de grande qualité. On a des livres, une collection de livres incroyable. Ils ont des bijoux de grande qualité aussi. Je sais de quoi je parle parce que j'ai des bijoux. C'est tellement beau, les bijoux, en tout cas. Oui. Et un projet qui nous tient à cœur particulièrement cette année, c'est le projet de Noël. Tu sais, à toutes les années, moi, je suis chez moi, puis je pense avec ma famille, des amis, puis je pense à ces familles qui sont dans des refuges et qui sont toutes seules. Souvent, ces familles-là sont une maman avec trois enfants dans une chambre de motel. Des fois, une maman, un papa avec deux enfants dans une chambre de motel, sans mobilier, sans table pour s'installer pour manger. Ils mangent assis dans leur lit. Ils font leur devoir assis dans leur lit. Ils sont dans ces refuges, dans ces chambres, pour habituellement deux ans. Des fois, c'est plus que ça. Ce sont des familles demandeurs d'asile. Et je suis chez moi la journée de Noël, puis je me dis toujours, il faut qu'on fasse quelque chose. Cette année, on a le grand plaisir de se joindre. On a le grand plaisir que Retraite en Action s'est joint à nous. Les bénévoles, plusieurs bénévoles, Retraite en Action se sont joint à nous. pour ouvrir la maison la journée de Noël. Donc, ces familles, cette année, ne seront pas seules. Cette année, ces familles vont pouvoir venir à la maison, rencontrer d'autres familles, parce que moi, je sais que mes enfants vont venir. J'ai des amis qui vont venir. On veut que ce soit une célébration de communauté. Noël, peu importe notre religion, bien sûr, on peut dire que c'est la fête de la naissance de Jésus, on peut dire que c'est une fête chrétienne, mais c'est plus que ça. C'est une fête de la lumière, une fête sociale où on célèbre la joie, on célèbre la famille, on célèbre l'amitié, on célèbre l'amour. Donc, cette année, la journée de Noël, la maison Marie-Louise va être qu'il est. Est-ce qu'il faut s'inscrire, Ginette, parce qu'il va nous rester une minute? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Oui, bon, là, autrement, la maison va être remplie. C'est un projet pilote cette année. Donc, on l'a limité aux familles dans les refuges. Donc, ça va être sur invitation seulement pour cette année. Espérons qu'une autre année, ce sera pour tout le monde, mais la maison ne sera pas assez grande. Je ne voudrais pas terminer avant de parler de notre levée de fonds, parce que si on peut réussir comme ce qu'on réussit, c'est parce que la communauté est là pour nous appuyer, à travers, bien sûr, les dons qui nous sont donnés pour la boutique, parce que les gens viennent magasiner la boutique, mais aussi parce que les gens nous font des dons en argent. Et présentement, on est en campagne de levée de fonds. Donc, les petits dons, les grands dons, ça n'a pas d'importance. Tout est important, tout compte. On peut aller sur notre site Web, et il y a un bouton qu'on peut cliquer qui dit faire un don. Ça nous achemine directement sur notre compte à Canada Don, ou Canada Helps, et le don nous est acheminé directement. Bien sûr, on donne des reçus pour fin d'impôt parce que nous sommes reconnus comme un organisme de bienfaisance. Donc, les reçus pour la fin d'impôt, quand on donne à travers Canada Don, c'est acheminé directement. Quand on donne par un chèque, par du comptant, ou par un transfert électronique à la maison, nous envoyons les reçus en janvier de l'année suivante. Donc, on invite tous les gens à nous appuyer. Et à visiter le site Web pour les... Merci beaucoup, Ginette. Je vais les inviter à suivre le site Web parce que je pense qu'on a toutes les informations dessus. Je t'envoie de gros bisous. Merci beaucoup, Claude. Bye. Alors, pour autres à la maison, www.maisomarieluise.org, c'est le site Web de la Maison Marie-Louise. Et puis, comme Ginette l'a mentionné, c'est important de faire un tour à la boutique. Il y a vraiment de belles affaires là-bas. Nous, on va prendre une pause. Et juste après la pause, on va découvrir l'ouvrage de l'auteur François Barry-Le Pelletier qui s'intitule « Dans la lumière de la traverse ». Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes TV Rebias. Afin de souligner ce 11 novembre, TV Rogers diffusera en direct la cérémonie annuelle du Jour du souvenir du MIFO. La cérémonie annuelle du Jour du souvenir, vendredi 11 novembre 10h30, rediffusion à 18 et 22 heures sur TV Rogers. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens plus jeune que ma famille parlait des Micmac comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmac, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmac avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19 h sur TV Rogers. Nos retours à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'intéresse sur le contenu de l'ouvrage Dans la lumière de la traverse par l'auteur François Baril-Pelletier. Et François, j'ai envie de te demander déjà, parlons du titre, c'est quoi le message en arrière Dans la lumière de la traverse? Je dois dire, c'est un recueil qui est sorti en deux jours. Ça m'a pris à peu près une journée et demie au début de la COVID à l'écrire. Donc les mots qui sont sortis, les premiers mots qui sont sortis, c'est ces mots-là. Dans la lumière de la traverse. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Parce que quand j'ai vu que tu l'avais écrit en une journée et demie, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour certains auteurs, ça prend du temps, je dirais, des mois de réflexion. Souvent, on le fait, on enlève tout ce qu'on a écrit, on remet d'autres mots. Pourquoi toi, en une journée et demie, ça a été si rapide? OK, c'est pas la première fois que j'écris, premièrement. Puis donc, c'est tout un long parcours. Puis je me suis beaucoup donné... Quand j'étais très jeune, ça a commencé avec le surréalisme. Je faisais de l'écriture automatique. Donc j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Je sortais tout ce que j'avais dans ma tête, dans mon coeur. Puis ça a fait une certaine fluidité à la longue, à force de remplir des pages et des pages qui n'étaient pas toujours bonnes. En fait, souvent, elles n'étaient pas... Je les ai jetées par la suite. Pour la plupart, j'avais des boîtes complètes. Mais c'est que ça m'a... Ça a permis à mon canal de s'exprimer d'une façon sans filtre, qui était déjà quasiment réfléchie, mais sans me poser de questions. Et puis là, quand tu le mets en une journée et demie, il y a eu des corrections, une, deux corrections ou même pas de corrections? Oui. Bien, c'est-à-dire, je l'ai... C'est sorti. Je me suis assis un matin. Puis là, j'avais du papier. Puis ça s'en venait, là. Alors je l'ai laissé sortir. Puis là, la deuxième journée, c'était la même chose. J'ai peut-être ordonné... J'ai peut-être changé un cahier de place à l'autre, mais c'est sorti pas mal tout en ordre. Puis après ça, je l'ai... La deuxième journée au soir, je l'ai tapé à l'ordinateur parce que j'ai écrit sur du papier. Sur du papier. Wow! OK. Et puis là, je l'ai tapé à l'ordinateur et je l'ai envoyé. OK. Après ça, je leur ai dit, écoute, je veux changer quelques mots quand ils l'ont accepté, après qu'ils l'ont accepté. Puis là, donc, c'est parce qu'il y a des mots qui sont répétés un peu. Tu sais, quand tu écris spontanément, il y a certains mots qui reviennent. Alors c'était simplement ça. J'ai changé ça. Puis il y a eu, je pense, deux ou trois propositions de correction. Il y en a une, c'était une ligature. Alors ça, c'est juste... C'était même pas des problèmes... Des problèmes majeurs par rapport au contenu ou bien à l'histoire en arrière. Ça fait qu'il y a pratiquement pas eu de correction, finalement. OK. Wow! Ça, c'est quelque chose, en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Parce que là, tu me dis que tu étais juste assis et puis ça te talonnait. La première phrase, c'était « Dans la lumière de la traverse». Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a déclenché l'envie d'écrire? Moi, ça s'est toujours passé comme ça. Quand j'ai commencé à écrire vraiment de la poésie, c'était dans un jet. Alors, c'est pas nouveau pour moi. Depuis le début, c'est que ça vient comme une inspiration soudaine, un jet, un éclair. Puis là, t'écris... T'écris exactement ce que t'entends, finalement. C'est comme une voix qui te vient puis que tu mets par écrit. Il faut être fidèle à cette voix-là. C'est ça. Il faut l'écouter. Alors, c'est un peu ça, finalement. C'est de trouver le mot juste qui exprime, mais c'est que ça sort vraiment spontanément. Ça a toujours été comme ça. C'est un peu comme une forme de transe, parce qu'il faut suivre la voix et puis ça te lâche pas la plupart du temps pour les personnes créatives. Mais tu vois, dans ce cas-ci, ça faisait quand même assez longtemps que je n'avais pas écrit. J'avais pris... Mais c'est-à-dire... Parce que c'est pas tout le temps comme ça. C'est-à-dire, le jet, oui, mais des fois, ça m'arrive de le retravailler quand même. Parce que des fois, tu dis... Des fois, tu mets des choses ensemble. Tu as des assemblages avec différents recueils. Alors là, tu as besoin vraiment de réfléchir à comment tu vas mettre ça ensemble et tout ça. Puis ça, ça peut prendre plus de temps. Mais je te dirais, c'est surtout dans l'assemblage. Puis là, ça m'arrive aussi d'avoir des recueils que je travaille pendant des années. Ça m'arrive aussi. OK. Alors, parlons du résumé de cet ouvrage-là. Il nous parle de quoi, ce recueil de poésie? Ce recueil parle de... Finalement, c'est la traverse. Alors, tu vois, moi, j'ai vécu un long parcours. Très, très long parcours. Je suis jeune encore. Mais c'est que j'ai vécu des périodes dans ma vie qui étaient très sombres. Puis j'ai eu un long combat aussi qui est difficile à expliquer, mais qui était... qui était contre un peu des éléments dans la société, finalement, que... J'étais un peu un activiste, finalement. Puis ça m'a attiré un peu des troubles. Est-ce qu'on peut le mentionner dans quoi ou pas du tout? Bien, c'est-à-dire de façon humaine. OK. De façon... Puis je me battais contre ces affaires-là. Puis j'expérimentais en même temps avec les arts puis avec, tu sais, avec, justement, la spontanéité. Alors, je faisais ça de façon publique. Alors, tu sais, finalement, des fois, tu n'as plus de filtre. Puis là, ça peut t'occasionner des problèmes parce que les gens pensent que tu es complètement disjoncté ou finalement, tu t'attires des troubles. Parce que quand tu t'attaques, mettons, aux grandes compagnies puis tout ça, il y a beaucoup de réseaux puis d'argent derrière ça. Alors, tu sais, ce n'est pas toujours facile. Alors, j'ai... c'est ça, un long parcours. Puis donc, dans la lumière de la traverse, c'est le retour à la simplicité, finalement. Le retour à soi après un long voyage. Le retour à la lumière, finalement. Alors, comment, toi, tu te l'expliques, le retour à la simplicité, le retour à soi? Parce que ça tombe pile poil même que tu en parles. Pourquoi? Parce qu'on sort d'une longue pandémie et puis je pense que tout le monde a changé sa manière de voir la vie. Oui, puis c'est drôle que ça me soit arrivé au début de la pandémie. Parce que moi, au début de la pandémie, j'étais déjà dans... je percevais... Parce que mes recueils, souvent, ils mettent de l'avant quelque chose qui souvent... Va arriver? Arrive... Tu sais, c'est comme si on pressentait un peu notre destinée, qui est de la mienne, mais qui n'est pas toujours seulement la mienne. OK. Puis donc, oui, c'est sûr que ça... Je pense que tout le monde veut revenir à ça aussi. Et pour toi, c'est... je veux dire, qu'est-ce que ça évoque? Pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Même pas évoque, mais qu'est-ce que ça signifie de revenir à soi, vivre dans sa simplicité? Parce que ma simplicité ne sera pas la tienne. Non. Je pourrais dire que c'est ça, c'est... Le recueil, comme tu dis, le mot évoque, c'est que c'est une évocation. OK. C'est une évocation de toutes les petites choses simples de la vie qui sont rassemblées, finalement, quand on regarde bien, là, autour de nous, un peu dans tous les plaisirs de la vie, dans la nature. Bien, la nature, c'est aussi... c'est notre nature. Alors, c'est... bien, pas la nature qu'on va donner, mais notre nature à nous aussi. Alors, finalement, je pense que ça nous rassemble. Puis c'est ça, c'est que c'est des images... C'est comme un jet très, très, très... À la fois, très... c'est pas moi qui l'ai écrit, finalement. Alors, tu peux dire ces choses-là. C'est très, très éthérique. OK. Comme très, très pur, dans le sens que c'est détaché, mais très présent en même temps. C'est comme... il y a une certaine... Puis comme c'est tout sorti d'un coup, il y a une certaine fulgurance à ça. C'est des mots très... Précis, on dirait. Oui, très précis, c'est ça. Puis ça, cette façon d'écrire-là, ça ne m'est jamais arrivé avant. Donc, c'est quelque chose d'unique qu'on tient là. Parce que, oui, c'est quelque chose d'unique. En une journée et demie, je sais que tu l'as déjà fait auparavant, mais... Il y a toujours eu des corrections à ce que j'ai écrit auparavant, même si c'était dans des jets. Mais ça, c'était assez particulier. Tu viens de dire tantôt que le recueil était une évocation. Donc, tu définis le recueil comme une évocation du ciel, du paradis terrestre, tel que nous pouvons y avoir accès sur la Terre. Est-ce que tu peux m'expliquer cette pensée-là? Exactement ce que je viens de définir, c'est que dans tous les petits plaisirs de la vie, nous autres, on prend ça pour acquis. On se lève le matin, puis tout ça. Puis on a tout... Des fois, on a des vies très, très riches. On a de la beauté partout autour de nous. Puis c'est ça, c'est que... On prend ça pour acquis. Ça abonde partout, c'est un flot, tu sais, la Terre, c'est un miracle. On vit dans ça, puis on dirait qu'on ne réalise pas tout le temps, puis donc on n'est pas reconnaissant. La gratitude. La gratitude, mais c'est ça. Mais c'est cette lumière, c'est partout, c'est dans cette nature. Tu as un volet artistique, pardon, très, très, très poussé. Tu oeuvres dans l'art visuel, mais aussi tu es auteur. Je pense que ces deux domaines-là se marient très, très bien. Parce que quelqu'un qui est artiste visuel, tu le disais tantôt, que tu faisais des choses, des oeuvres, c'est quelqu'un qui laisse parler, en fait, son soi intérieur, sans regarder... C'est ça que j'admire chez les peintres, parce que, voilà, la peinture en arrière de moi... Tu sais pas exactement ce que l'auteur voulait dire, mais moi, je veux voir un message autre par rapport à ce que l'auteur voulait... Pas l'auteur, mais le peintre voulait dire. Jouer avec des images, c'est la même chose en poésie. Finalement, c'est une essence qui ressort. On fait... On montre des images quand on peinture, mais quand on écrit, c'est sûr que c'est des mots, mais moi, c'est très, très, très axé sur l'image. Puis la métaphore, tout ça. Alors, le sens, c'est... Je pense que je le perçois d'une façon très, très similaire dans les deux arts. C'est sûr, c'est sûr. Puis c'est sûr que de travailler les deux de façon parallèle constamment, parce que depuis que j'ai 15 ans, j'écris et je fais de la peinture. Alors, puis là, éventuellement, c'est devenu, plus récemment, il y a peut-être 5-6 ans, j'ai tout mélangé, toutes les différentes affaires, puis finalement, ça donnait des résultats plus multidisciplinaires, tu sais, sur les réseaux sociaux, avec des vidéos, tout ça. Mais tout un... Il y a un fil conducteur, c'est pas quelque chose de, non, je fais ça, je fais ça, parce que je... Non, 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 il y a un fil conducteur. Bien, c'est qu'éventuellement... Tu sais, moi, j'avais des talents jeunes, très jeunes, dans beaucoup de disciplines. Je faisais du théâtre, j'ai presque continué en théâtre, j'avais été accepté de la salle en théâtre aussi, puis là, en arts visuels, ça fait que c'était comme un choix, parce que j'aimais beaucoup le théâtre. Puis ça fait que c'était comme un sacrifice que j'ai fait, il fallait que je choisisse. Mais je sentais que j'avais vraiment plus de choses à dire, puis en théâtre, je pensais que j'aurais plus de difficultés à les dire. Alors, je me suis dit, je vais aller en arts visuels, parce que là, je peux réfléchir, je peux développer quelque chose d'individuels, de créatifs. Puis, mais c'est ça, alors j'ai commencé avec la peinture, puis éventuellement, j'ai commencé à développer davantage la littérature, qui était d'abord plein de petites affaires griffonnées, puis certains poèmes que je jugeais qui étaient terminés, mais c'était pas... Je m'étais jamais concentré dans ça de façon totale, comme je l'avais faite pour la peinture. Alors, après ça, il y a à peu près une douzaine d'années, je me... bien, peut-être en 2008, ça fait que peut-être 14 ans, 14-15 ans, je me suis mis vraiment à pousser ça plus loin, tu sais, écrire des recueils complets, tu sais, d'écrire à partir d'une démarche, puis de laisser l'étoile me guider pour écrire tout un recueil, finalement. Comme tu l'as fait avec ça. Et puis, chose intéressante, c'est que tu le fais en trilogie, ce que j'ai compris, parce que... Oui, bien, ça, c'est quand même assez subtil et délicat comme affaire, parce que chaque recueil est autonome, dans le sens... puis ça, je pense que c'est de tout temps, là. On peut pas dire que c'est une trilogie. On pourrait dire que c'est un genre de triade. OK. Il y a une différence, selon moi, parce qu'une trilogie, mettons la trilogie, ça serait... C'est la continuité. Tu sais, le Seigneur des Anneaux, comme c'est une histoire qui se suit. Harry Potter. Harry Potter, même là, c'est... C'est assez distinct. On peut les prendre de façon autonome. OK. Mais une triade, c'est que c'est plus des thèmes... Je développe des thématiques dans celui-là, sur la lumière, la lumière du quotidien dans celui-là. Dans le deuxième, ça serait plus, mettons... Là, on a un scoop, téléspectateur. Oui, bien, j'en ai déjà parlé aussi un petit peu dans mon discours de présentation. Mais c'est la lumière plus introspective. Je parle plus de mon histoire. C'est comme ça, c'est l'introduction qui dit... Voici où, tu sais, voici, qu'est-ce qui s'en vient. Après ça, la deuxième, c'est comme on revient sur le passé, on revient sur l'histoire. Hum! Et la troisième? L'histoire, ça l'ère de l'humanité. On fait un macro. Puis là, on voit, mais c'est moi aussi, là. C'est moi qui parle dans ça, c'est ma voix, c'est encore. Mais c'est que là, après ça, on le voit de haut. Oui. Est-ce que tu as déjà pensé... Il me reste... Oh, mon Dieu, j'ai oublié le... OK, il me reste... C'est ça, j'ai tellement pris dans la conversation. Ça, il me reste deux minutes. OK, est-ce que tu as déjà pensé à le mettre en podcast? Parce que je sais qu'avec Interlink, vous faites ça souvent. Ça serait quelque chose de différent, je pense, de t'entendre lire quelque chose de ce recueil-là. Je dois te dire, j'y pense. Peut-être pas pour ce projet-là, mais j'y pense, parce que j'ai vu une présentation récemment... Avec podcast, oui. ... qui est excellente, là. C'était avec Gilles Latour et Josée Claire. Avec Josée Claire, oui. Puis Ozon, Ozon, je suis allé la voir, puis ça m'a inspiré. Je me suis dit, hey, ça, c'est une très bonne idée. J'ai vu aussi, oui, c'était assez... Oui, je me suis dit, alors oui, ça ouvre des portes. Mais j'essaie de travailler... J'ai aussi écrit un autre recueil qui s'appelle Le Vent, avec un S, aux éditions L'Interlignes, en 2020. Puis j'essaie de le transformer en spectacle multidisciplinaire. Parfait. Est-ce qu'on pourrait avoir la chance de t'entendre lire un texte avant la pause? Oui, oui, parfait. Merci. Alors, voilà. On va profiter de ta voix. Parfait. Alors, la partie s'appelle Le Bleu de la marée. Le bleu de la marée, le brunâtre du sable, du chemin, le rubis de l'eau et du vin, le blanc du miracle de la chair, du soleil et du sol, l'éther de la voûte, le noir transparent des cavernes, le vert léger du sang des fougères, le jaune de ton sourire dans les bois chantés. Est-ce qu'on a encore du temps? Oui, on a encore du temps. Les psaumes, les voix aux racines de la terre, de la grotte heureuse, endormis les chemins, réveillés de pluie, de soleil, vers le noir de l'étincelle, l'éclat de la roche. Dans l'éternelle errance, volupté de l'être, qui jusqu'au delta ruisselle. De l'éternelle errance, ça, c'est quelque chose qui vient me chercher. Je pense que c'est ça qui a fait... Parce qu'on est vraiment des éternels errants sur la terre. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Exactement. C'est tellement beau. On espère. Est-ce que tu penses que tu pourrais nous faire le plaisir de lire un autre texte, peut-être après la pause? Tout à fait. Oui, c'est un plaisir. Pour l'instant, j'aimerais inviter les gens qui nous regardent en ce moment à aller se procurer dans la lumière de la traverse, un recueil de poésie qui nous ramène à soi, un recueil qui amène un peu de lumière dans votre coeur et qui pousse à la réflexion. Alors, ça sera au www.interline.ca, c'est le site web, vous pouvez l'avoir. On revient juste après la pause pour profiter encore de notre auteur. Regardez entre nous et exclusivement sur les ondes TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le fini-les-voix-tragique.ca Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un dernier passage, une dernière poésie à nous partager. Tu m'as dit que ça s'appelle La cuvée de la lumière, c'est ça? La cuvée de lumière. La cuvée de lumière. Alors, la cuvée, deux points, lumière, dans le blanc des yeux, le sang, dans la douce ou rauque symphonie, tendre fermentation des cuves, avec le sentiment nocturne de la source sous la terre. Là-bas, loin dans les ciels, d'un futur, d'un passé, du présent, éternellement à réinventer. Sous les courants d'une sphère, le soleil marin, les étoiles de la chair, rejoignent le ciel dans leur suave objet de désir. Bonne chance, bonne chance pour cet ouvrage-là. Et puis, pour les gens à la maison, www.interline.ca, c'est le site web pour avoir accès à cet ouvrage-là dans la lumière de la traverse. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera demain en direct, exclusivement à 10h30, en direct du MIFO, pour la commémoration du jour du souvenir. C'est une émission spéciale à ne pas manquer. Donc, demain à 10h30, on vous attend en live, en direct du MIFO. Bye-bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue? Jeunesse sans drogue, Canada. Il est question de partage. Et d'entraide. D'action. Et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie. Et de rire aux éclats. Nous sommes L'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada